Salut HBKV, comment vas-tu ? C'est Côte Hitsa du collectif 22 en Belgique. J'ai l'honneur de t'inviter sur le plus gros CQB d'Europe, The Unit Outer Game en Belgique. Alors toi et ta team, vous préparez votre matos et vous venez nous rejoindre pour une journée de dingue. Donc bonne réception, j'espère te voir motivé et on se voit très bientôt. Ciao ! Salut à tous les Manos, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Comme vous l'avez compris, je me prépare pour passer mon week-end du 5 août en Belgique sur soi-disant le plus grand CQB d'Europe. Ouais, on part en équipe rejoindre le collectif 22. J'ai voulu cette vidéo longue et immersive en tout point de vue pour deux raisons. La première, tout simplement, parce que c'est notre premier voyage en équipe. Donc c'est aussi une vidéo souvenir pour nous et qui plus est sur le plus grand CQB d'Europe. La seconde, parce que vous êtes plus de 10 000 sur la chaîne et il fallait marquer le coup. Merci à vous les gars d'être une communauté au top. Respectueuse, intéressante et toujours présente. Pour ce voyage, vous verrez du gameplay bien évidemment, mais pas que. Dernièrement, si vous l'avez vu, j'ai posté une vidéo de ma pire journée d'airsoft. Je souhaitais, par le biais de cette vidéo, vous montrer un peu plus ma vision de l'airsoft, que je dois d'ailleurs certainement partager avec d'autres personnes. C'est marrant parce qu'au moment où je prépare cette vidéo, le week-end ne s'est pas encore passé. Mais je sais d'avance que je me dirige sur un haut super week-end avec les copains. Pour ce week-end, nous aurons le plaisir de jouer du côté civil avec l'équipe de Code Vika. Pour changer un petit peu des tenues habituelles, j'ai fait le choix de m'habiller avec un pantalon de la marque Miltec de couleur eau de green et en haut noir, toujours de chez Invader Vika. Pour le choix des équipements, j'ai choisi de m'orienter vers du full multicam, le gilet, la ceinture et le casque. Franchement, pour avoir testé en amont, j'aime beaucoup. Concernant les équipements, rien de nouveau à part quelques petits trucs. Vous avez sûrement dû voir sur mon gilet tactique une phone box que j'ai chopée sur le site de Novritch pour 20 balles, une sangle 2.Valkyrie, un casque multicam que j'ai reçu de la part de One Tigris et une paire de gants Target Eye Abrasion. Si vous me suivez sur les réseaux, le plus gros changement, c'est la réplique. Encore une fois. Après avoir testé la MWS de RAV, j'ai surkiffé le GBBR. J'ai apprécié le recul, la sensation au niveau de la détente lors du tir, le tir en lui-même puisqu'on ne tartine pas comme un AEG. Bref, j'hésitais avec un GBBR. Mais il y a toujours un mais. Le prix des chargeurs, le dégazage, ne pas jouer en hiver avec, les problèmes mécaniques, l'entretien et tout ce qui va avec, clairement, ça m'a fait changer d'avis. J'ai donc contacté RTPR Soft avec qui j'étais déjà en relation en leur donnant cette problématique. J'aime le GBBR, le principe du GBBR, mais j'aime pas tous les inconvénients. Qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Salut Vin, ouais, carrément, on peut essayer de te faire un truc qui se rapproche un peu du GBBR avec un périn-cliqueur. Comme ça, t'auras vraiment une dureté et un clic sur ta détente. Et puis, avec le AEG, t'auras, on va dire, un peu un recul factice sur le côté de ta réplique au niveau du Dust Cover. Bon, t'auras pas le recul d'un GBBR, mais on peut vraiment s'en rapprocher au niveau de l'aspect. Comme ça, t'auras pas de dégazage, t'auras quelque chose qui est constant au niveau FPS. Et puis, après, on peut te monter vraiment un kit pour que ça soit précis au maximum et que t'aies de la portée et de la précision comme tu le souhaites. Ok, ok, bah écoute, moi, la solution me convient. De toute façon, j'ai jamais testé le clickeur et tout, donc pour moi, c'est l'occasion de tester. Je vais faire un peu le casse-pieds. J'aime beaucoup le fait de pouvoir, en fait, depuis le début, j'ai toujours deux répliques machin, mais ça sert à rien parce que j'ai que deux bras. Et en fait, si c'est possible, j'aimerais bien avoir une double configuration, une configuration assez longue, que ce soit pour le CQB ou la forêt, et une configuration assez courte. Donc, je sais pas ce que vous pouvez faire de votre côté, mais si vous arrivez à me faire un truc avec double config, c'est bonheur. Ouais, carrément, je sais pas si ça te conviendrait. Je pense que vu ton style de réplique, on pourrait te faire vraiment quelque chose qui peut te convenir. On partirait sur une base de réplique avec un type novesque, donc un lower novesque qui bougera pas, avec une poignée slim, moteur slim. Comme ça, on reste sur des côtes qui sont assez RS, avec une poignée vraiment très fine, avec une bonne ergonomie au niveau de la poignée. Et puis, on te fait deux uppers. On te fait un upper en 9 pouces, en novesque qui va très bien avec le lower, et un upper en 12 pouces, pareil, en novesque, qui va très bien aller avec le lower. Vous l'aurez compris, RTP Airsoft s'est occupé très rapidement de mon cas, et je les remercie encore. Alors, j'ai fait le choix de partir sur le 9 pouces et le 14,5 pouces. Je voulais absolument tester une nouvelle sensation, et c'est pas forcément évident de jouer avec une réplique aussi longue. J'ai donc pour le coup choisi un modèle Spekna avec le garde-main que je voulais, je l'ai fait livrer chez eux, et magie du bricolage, tout feed. Me voici donc pressé de pouvoir l'utiliser pour la première fois sur le plus grand CQB d'Europe. Ok les Manos, là, c'est samedi soir, et celui que vous voyez éclater dans le canapé, c'est Jordan. Après une grosse journée de jeu et une bonne soirée avec les Belges, c'est quasiment déjà la fin du séjour. Mais d'abord, commençons par le début. Ouais, Deppes. Ouais, normalement je suis devant chez Watt, là. Vas-y, j'arrive. Il y a le Toyota Igo et la C3, là. Eh oui, monsieur, j'arrive tout de suite. Vas-y, je t'ouvre. Ok, let's go. Wesh, dépe sauce. Vas-y, tu pourras te garer là le temps qu'on charge et tout. Merci, merci. T'inquiète pas, tu peux te garer là, comme ça après on charge la voiture, je me sortirai et tu te mettrai à la place de ma voiture. Enfin, m'a pas de gueule ici, je mets ma voiture quand t'importe. Non, 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 elle se gardera devant elle. Elle se garde devant. Tu s'inquiètes pas, tu s'inquiètes pas. Ça pédé, on est là, ça y est, c'est le Jean-J. Quel homme. Bien vu, champs. Ils sont balèzes, hein. Quel pédé. Bien vu, champignon. J'ai pris le fervex ce matin, je suis dans le jus, j'ai chaud. Ce matin ? Hier. T'as ouf. Enfin, oui, mais pas dès le matin, comme ça. Ah, tu y vas dès le matin, comme ça ? T'es un malade. T'es un malade. Où est-ce que je vais le coller, j'ai plus de place ? Je vais le coller par-dessus, comme ça. Qui est jusqu'au bout, hein. Oh, shit, bro. Ah, il va être content, code vie, hein. Il y a combien il m'a dit, je sais pas combien de t-shirts, je crois qu'il y en a 50. Hein ? Il y a des stickers en plus, tu sais s'il y en a un, quoi. Yes, sir. Putain, j'espère, j'ai rien oublié, tu sais, quand tu pars loin, comme ça, t'as toujours... Ah, mon gars, t'as toujours un... Ah ouais, mec. Tu sais, tu dis. T'as toujours le... Allez, c'est t'y part. Nous voici donc partis avec Mika en direction de la Belgique. Pour vous expliquer un peu le plan, nous arriverons les premiers pour récupérer les clés du BNB dans lequel nous longerons tous. Les autres étant au boulot, ils nous rejoindront dans la soirée. Eh oui, comme vous avez dû le comprendre avec le Fervex, je suis tombé malade vraiment le mauvais week-end. Mais bon, on reste solide. Notre premier voyage est donc vers la Belgique. N'ayant jamais eu l'occasion et ayant le temps, avec une arrivée prévue pour 14h, nous décidons de passer faire un petit coucou à Colin chez Bravo Factory. Allez, ça va pas y se casser la gueule. Ah non, mais dingue, hein. Vraiment, ils vont être morts, par contre, faut pas rentrer dedans. Pendant moins une heure. Vraiment, j'ai mal au ventre de vous. Ah, c'est ce que j'allais dire, en plus, j'allais dire, le McDo, ça aide pas. Yes, sir. After you, bitch. Yes, sir. Comment ça va ? Bonjour. Ça va ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue dans mon palais. On arrive là, il se met à flotter. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La Belgique. C'est ça. La Belgique. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est bien. T'as ta boutique et tout, c'est lourd. Lourd, lourd. T'avais pas vu le petit garage, t'avais peut-être vu une vidéo ou quoi ? Bah, j'avais vu que quand c'était tout vide, que t'avais mis des trucs sur les réseaux, comme quoi c'était en cours d'aménagement. Tu peux les retrouver, toutes les stories de construction du bâtiment. Lourd, lourd, lourd. Ça va être à ta boutique. Ouais. Et ça se remplit et ça se vide, et ça se remplit et ça se vide. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, je t'avoue que j'aurais bien vu que ça soit bien, bien rempli quand tu passes. Bah, franchement, je trouve que ça va quand même. Parce que nous, c'est ce qu'on disait au niveau de la localisation, t'as du monde ici qui vient quand même. Ouais, bah, tant mieux. Tant mieux, parce que ça, en France, un truc au bord de la route comme ça, c'est compliqué, ouais. Bah, ici, contre le fait qu'on est juste à côté de l'autoroute, on est au centre de l'ONU, donc on a tous skié à Liège, un côté, Monse de l'autre, Luxembourg en dessous. Bruxelles un peu plus, mais Bruxelles, ils vont dans d'autres shops, plus en Flandre. Ouais. Parce que c'est les shops qui sont là depuis plus longtemps que nous. Puis après, on a quand même pas mal de Français qui viennent. Ouais. Ah bah, ils sont pas loin. Lille, Reims, on a quand même pas mal de... Ah, ils font le trajet de Reims jusqu'ici ? Parfois, ouais. Ah, oui. Je serais étonné, on a aussi des Hollandais qui passent. Bah, je vous laisse faire un tour. Ouais. Vous regardez à votre aise. Bah, ouais, tranquille, tranquille. Après ces merveilleuses déclarations de Mika concernant son transit intestinal, nous y voilà. Comme vous avez pu le voir, le temps n'est pas très clément en Belgique. Du soleil, de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. Bref, pas foufou. L'accueil humain est cependant beaucoup plus chaleureux. Nous voici partis pour visiter le magasin et ses backstage. Nous rencontrerons Lockman, Théo et mon nouveau meilleur copain, le chien Salto. 500 FPS ma gueule, tu prends ça dans la chatron, t'as plus de bouche. Ça va, c'est stylé en mode cours, cours de ouf. Ça y est, t'es mon nouveau copain, toi. Ah ouais, ça y est, c'est devenu mon meilleur pote. Vas-y, vas-y. Enchanté. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va ? Et Théo, du coup. Enchanté. Depuis déjà un mois, on fait un stage de mon entreprise ici chez nous. Théo, pareil, mais Théo vient d'arriver à Théo Macy. Donc le moment fait juillet-août, et toi tu fais, c'est temps. Ouais. C'est bien. Voilà. Un petit stage tranquille. Ouais, j'avoue que c'est pas... Ah ouais, il y a pire comme stage, hein. Il y a pire, il y a pire. Alors ici, c'est un petit peu la zone transition. Ouais. Avec les WC, c'est trop con, mais... L'idée, c'est d'enquérir tous les gloves USB par des grosses vaches qu'on soit de la part des fournisseurs. Samus, Nimrod, Anarus et Cybergun qui nous en a fait le custom juste pour le meilleur. C'est bien ça. Ah ouais. Juste pour ça. Des grosses vaches. C'est sur le bêta projet. À la fin, cette zone de tir va être cloisonnée. Ça va être un peu plus obligé que ça. Là, c'est vraiment juste pour dire que ce soit fonctionnel. Ouais, c'est ça. Tu peux faire tes tests chrony, machin. Même plus, regarde. Ça, c'est lourd, ça, de pouvoir tester, ouais. Tu peux tester tes trucs, machin. Même pour vous qui bricolait derrière, tu peux tester, voir si ça marche et tout. Ça t'évite d'aller dehors, de tirer chez le voisin ou je ne sais pas où, là. Ah ouais, petit atelier, enfin petit. Même bien. Et puis alors, tu as effectivement le cœur même du magasin. Elle est là, la deuxième fenêtre pour... Ouais. Le cœur qui représente en fait l'origine de Bravo Factory qui de base c'était un atelier de réparation. Ah bah ouais. Non mais ça va, t'es bien dans ton truc. Ils ont de la place, ils ont de l'espace, même les deux. Il y a de la place pour bricoler. Ça, c'est les clients affaires ou faites. Ça, c'est mon copain, ça, ça, c'est mon copain. Ça, c'est la mascotte du shop. Du coup, quand j'étais à la maison... C'est le tien ? Ouais. On sait aussi qu'il y a le magasin qu'on t'en a pas beaucoup. Quand les joueurs viennent, ils se retrouvent, tu vois. Ouais. C'est toi, t'as à telle partie et t'as envie de leur donner un endroit, ils peuvent échanger, causer. Ouais, c'est cool. Ça, ça me tenait à la cœur. Ça, le canapé, ça a été financé grâce aux joueurs. On avait lancé une campagne de financement en partie pratique où les joueurs pouvaient participer dedans. Ça a acheté des canapés, ça a acheté deux comptoirs et les trucs pour l'étage. Je sais qu'il va me dire non et qu'il va me donner, mais je veux vraiment donner un truc pour la partie de demain. Wouah, abuse pas. Hé ! C'est mon capot. Jaune ou rouge ? Hein ? Jaune ou rouge ? Pfff, rouge ? Est-ce que tu connais, ça ? Exactement, oui. Je sais pas si c'est celle-là que j'ai. C'est les trucs que tu peux activer, tu peux la rebloquer au cas où si jamais tu la lances pas. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est celle-là. T'en a une comme ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça. Non, mais ça c'est le feu. Parce qu'avant, les tornados, les machins, tu la découpis, ça y est, c'est mort. Tu la remets dans ta... Ouais, déjà tu perds des pièces, et ensuite tu peux pas la réactiver, là tu la remets, tu la rebloques, c'est bien ça. C'est clair. Bah merci quoi, là. Moi j'ai rien vu. C'est gentil, hein. Je te demanderai juste un truc. Ouais, je t'écoute. Si tu la balances sur Robin, tu lui dis qu'à d'autres tonnes. Ouais, si tu veux. Il est infernal, lui, avec ça. Non, mais c'est le truc où le mec, il interview, j'ai vu, il a fait ton ton de gym, il a fait pas mal de monde, hein. Mais c'est bien, je trouve, le concept, c'est intéressant. Ouais, c'est cool, écoutez. Ouais. Je trouve pertinent dans ces questions, là. Puis c'est quelque chose de nouveau. C'est ça aussi qui est bien. C'est que personne l'avait fait, et je trouve que c'est lourd. Alors toi, ça y est, t'as fini de courir partout, t'as fini de jouer. Oh là 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 là. Oh. Les léchouilles, c'est crado. Les léchouilles, c'est crado. Où est-ce que t'es allé te rouler pour être sale comme ça, là ? Oui, oi, oi, oi. Tu vas réchanger l'asseoir, là ? Ouais, ouais, je pense. On va coller ça, là. Peu ! Oh ! J'ai cru que c'était moi, j'avais cassé un truc. J'ai vu un coup de poing dedans, ça fait bum ! Bon, Mr Colin, on y va. C'est la fuite ? Ouais. Merci beaucoup. On se garde la prochaine, ce serait bien qu'on se fasse une partie, hein. Ouais, nous, on va avoir nos doux ce soir. Allez, à la prochaine. Salut, chef. T'es malade, à la prochaine, t'inquiète, j'oublierai pas de te... Bon, merci de l'accueil. À la prochaine. Allez, ciao. Oh, il fait du soleil en Belgique. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, shit. Ah, t'as marché dans la merde ! Oh, il y avait une merde, ça. Oh, ouais, putain ! Oh, no ! Oh, pied gauche en plus. Ouais, tu sais, tu le sens quand tu marches dans une merde. Tu sais, tu sens que ça rip... Ah ! C'est parce que t'as le coup. Bon, j'espère que ce n'est pas signe de mauvais présage. En tout cas, le soleil semble être revenu. C'est parti pour les dernières minutes en direction de notre futur logement. Pour vraiment vous donner du détail, nous avons fait le choix de nous éloigner des grandes villes et de prendre quelque chose au calme. L'air frais de la campagne belge. Oh, putain, qu'est-ce qu'on est bien. Bon, les gars, on cherchait de quoi manger ce soir. Donc, on a trouvé dans les tiroirs le restaurant Il Piccolino. Donc, ça fait bien italien. J'ouvre. Je vois déjà, il y a 50 pizzas différentes. S'ils ont les ingrédients pour, il n'y a pas de problème. Et là, je vois les pastas. Et je vois pasta carbonara, crème, oignon, lardon, oeuf cassé. Non, 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 pas crème. C'est la carbonara, pepe, guanciale, uova, pecorino, pete parmigiano et spaghetti. Basta. Dans les carbonara, il n'y a ni crème, ni mozzarella, ni lardon, ni ce que vous voulez. Ah, ça me saoule d'avoir le nez bouché là, putain. Allo, Rémi, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, je ne te dérange pas. Ouais, non, ça va, ça va. De toute façon, je n'en ai pas pour longtemps. Eh, dis-moi, là, je suis en train de changer le ressort parce qu'on peut jouer à 350 FPS demain. Du coup, j'ai juste à dévisser le tube de crosse et je le tire. Ah ouais, alors, tu veux la petite bague au niveau de ton tube ? Exact, ouais, je l'ai dévissée au max. Ouais. Voilà, tu fais un quart de tour vers la gauche avec ton tube de crosse. Ok. Donc, normalement, il doit faire une rotation, ça doit se bloquer à un moment. Exact, bien vu, bien vu. Parce que j'étais en train de forcer comme un malade et il n'y avait rien qui sortait. Voilà, et là, tu tires ton tube de crosse. Ouais. Et là, après, tu as juste l'espèce de truc à dévisser, tu chouches ton ressort. C'est ça, eh bien, parfait. Parfait, Rémi. Parfait, parfait, merci. Tu vois, c'est simple, hein ? Easy, easy. Ok, merci, Rémi. Bah, vas-y. Allez, bonne soirée, merci. Bise. Yes, ciao. Ciao, ciao. Ah, j'ai même pas besoin d'outils, en fait, ça se tombe tout seul. Vous l'aurez compris, je vais en vain tenter de changer le ressort de la réplique. Je dis en vain car aucune de mes modifications n'a fait mieux que le pré-réglage fait par RTP. Je suis à 326 FPS à la 0,20 grammes, la limite maximale étant à 350 FPS. Si vous avez l'œil, et je suis sûr que vous l'avez, j'ai changé la lunette pour celle de Novritch que Raph m'a filé. Pourquoi ? Beaucoup plus slim au niveau du design et surtout un rail Picatny sur le dessus pour y installer un RMR. Je trouve ça, à titre perso, hyper sympathique. Après quelques tests, je reste très agréablement surpris par le travail réalisé par RTP. La sensation avec le clicker, la trajectoire de la bille et la portée me mettent vraiment sur le cul. Et je ne suis qu'à 326 FPS. Le choix du canon 608, le bloc hop-up et le joint tous respectivement de chez RTP font vraiment un bon combo. Non, franchement, ils m'ont fait vraiment un taf de ouf. Donc au final, ouais, vraiment pressé de l'utiliser demain. A l'intérieur, ils m'ont mis un petit canon 608. Ouais, vraiment RTP. Merci, merci, merci. Je suis pressé d'essayer ça demain, mais je suis sûr d'avance que ça va vraiment être un truc de ouf. Je viens de tester dehors, ça tire droit, ça tire loin. Après, je me tâte encore si demain je mets de la 0,28 ou de la 0,25. Donc je vais m'habiller. C'est de la pisse. On est là, ma gueule. Alors, ça va, t'as bien roulé ? Ouais. Au final, c'est rapide. Non, c'était long. Ah ouais ? C'était long sa merde, tout seul. Ah bah oui, bah oui. T'es parti à quelle heure ? 17h ? Je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver les autres zoulous-là. Ça va, Mister Roubignot ? Bien, bien et toi ? On est là, hein ? Il est là ! Right ! Oh putain, là, il va right ! Écoutez, il n'y a même pas de meuf pour moi. Ça va ? Comment tu as ? La forme ? On est là, hein ? Elou, l'autre quéquette, là ? Hé ! Je suis en train de me faire une gâterie, elle arrive, là. Il faut se faire par la bouche. Je suis dans la cave, tu tiens. Ma, 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 ça y est, on est tous là. Fervex, un petit fervex. Ah, tu vois, comment ? Tu es malade ? Ouais, un peu, ouais. Comme par hasard, le week-end, il ne faut pas tomber malade. Ça va, quoi ? Et toi ? On est là, hein ? Ouais, non, je ne veux pas te filer la maladie, gros. Ah, ça, je ne vais pas... Ah, ça y est, ça commence. Malheureusement, il est resté. Pas Robin, c'est le meilleur, gros. Il a pris les chaussons, ma gueule. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Pour lui, ça fait un BNB. Ouais, donc ? Vous êtes tous sopés, vous avez tout chargé et tout ? Vous avez des trucs à refaire charger ? Moi, fermez l'ampolite, c'est tout. Toi, tu n'as rien chargé ? On part dans combien d'heures ? On part dans 5 minutes ? Dans 7 heures. Ça va, j'ai deux batteries de chargées. La petite salle derrière, là, quand on sera tous posés à discuter dedans, il a pris la switch, le con. Oh, le con. De toute façon, il y a assez de lits pour tout le monde, non ? En fait, regarde, là, il y a une en bas. Ouais, un lit double. En haut, il y a un deuxième lit double. Il y a un deuxième lit double, plus un lit. Et tout en haut, tu as deux lits. Est-ce qu'il fait 5 ? Ouais. Et on est 6. Ouais. Donc il y a une personne qui donne l'impression qu'il y en a. Jordan et Cédric, ils dorment dans le même lit, ma gueule. C'est quoi, à quelle heure demain ? 7h40, 7h30, ouais. Bah, à 7h30, on va arriver là-bas à 8h15. 8h10. 5h30, il faut charger tout de... En gros, 9h, il faut être prêt pour le briefing. Et la siden, c'est comme les portes-soules, les portes-soules, les portes-soules, les... Le parking et tout, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense, hein. Oh, c'est bien, on conduit pas, on va pouvoir pioncer ça, merde. Oh, ça va. Oh, Téma, quand il allume, c'est marqué Raph, il y a une photo de lui en mode Tango Down. Oh là 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 là. C'est enfin le jour J. Nous sommes à 50 minutes de revoir les copains belges et français sur le plus grand CQB d'Europe. C'est difficile de réaliser quand on attend cet événement depuis presque deux mois. Enfin, on y est. Let's go en direction de Other Game. Vas-y, je vais lui donner tout de suite. Oh ! Hé, casse pas ma voiture ! J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Nous y sommes, les Manos. Tout d'abord, allons dire bonjour à tout le monde. Beaucoup de belles équipes sont présentes. La Venom Squad, la TSA, la Fury Squad, la Bushido, la Innovators of Team, la Alpha Task Force, la CCC, la Break, et j'en oublie peut-être. Mais avant de démarrer, il est temps de donner le cadeau à Côte-Vie de la part de David. Si vous me suivez, j'avais déjà parlé de l'association de Côte-Vie-Ca pour les enfants, pour nos héros de l'unité 82. Vous trouverez un petit lien Paypal vers lequel vous pourrez faire un petit don si vous le souhaitez. En tout cas, bravo David pour ce geste. T'as failli nous le faire pleurer. Ça va beau gosse ? Ça va, tu vas bien ? Tiens ! De la part de David ? Non ! Eh oui, monsieur ! Non ! Il m'a déposé ça. Il a même mis le patch. Eh oui, monsieur ! Oh putain, non ! Eh oui, monsieur ! Il les a faits ! Eh ben oui, hein ! Les gars, vous n'êtes pas prêts ? Parce que, putain ! Putain, David, il est... Et donc, il m'a dit, t'as plein de tailles différentes, il t'en a fait plein, machin, floqué avec tes trucs... T'as vu de l'autre côté ? T'as vu de l'autre côté ? Ouais, j'essaye, j'essaye... Oh putain ! Eh oui, monsieur ! Putain, là, j'en ai dit, t'es pas les mots, putain ! En fait, je pense pas que tu rentres dans cette taille-là ! Non, mais... Tu peux essayer, mais... On peut tirer dessus, mais putain, David, il a un peu moulant, c'est bien aussi ! C'est magnifique ! Bon, les billes ! Eh ouais ! Eh ouais, dès le matin, comme ça, ça... Tac, tac ! Je me lâche au cul, là, là... De ouf ! Je t'ai pas dit, ça va ? Ça va ? C'est vrai, toi ! Salut ! Vous non plus ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va ? Ça va ? Très énorme ! Bonjour ! Salut ! Ça va ? Bienvenue ! Ça va ? Salut ! Ça va ? Oui ! C'est bon, vous allez retaper le terrain ? Salut ! Salut ! Bah, le terrain... Ouais, le terrain, il est en train de... Il nous reste encore, il y a... La Jupiler, c'est de la pisse, hein ! Comment ça ? Faut pas prendre la Hogarden ou... Eh, j'en pouvais plus ! Ouais, c'était une cliente ! À la caisse, elle nous dit... Bah, si vous voulez goûter de la bière locale, hein ! Faut pas la Jupiler, c'est de la pisse ! C'est vraiment la bière de... Des... Comment elle dit ? Genre les trous ! Les trous, hein ! Tu vois, elle dit... C'est de la bière de bistrot, quand vous voulez vous mettre la... Hein ! Me prenez de la Hogarden ou de la Lef, mais... Mais quand elle a dit... La Jupiler, c'est de la pisse ! Allez, c'est parti, hein ! Allez, passons au vif du sujet ! Vous l'avez vu, nous sommes arrivés dans un parking qui sert de ZN. Il y a de la lumière, c'est plutôt cool, surtout quand il pleut dehors. Vous inquiétez pas, pendant la partie, la porte du garage est fermée, donc pas de risque de vol venant de l'extérieur. Vu l'état de confiance, nous avons quasiment pour tous laissé nos affaires en dehors de la voiture pour gagner du temps. On démarre plutôt à l'heure et pas trop tard. Pour rappel, nous sommes sur une privée du Collectif 22 sur le plus grand CQB d'Europe à Other Games, organisé par The Unit. On commence bien évidemment par un brief de sécurité, quelques formalités et informations, avant de commencer par un petit MME amélioré pour se faire une idée du terrain. Et surtout, très important, les portes fermées, vous ne les franchissez pas. Donc je vais vous expliquer où vous pouvez aller sur le site, mais si vous avez une porte fermée, vous vous dites, ah c'est beaucoup plus court, je vais passer par là. Non, c'est fermé, vous n'y allez pas, il y a plusieurs raisons à ça. Mais en tout cas, vous ne franchissez pas une porte qui est fermée. Et aussi, vous ne fermez pas derrière vous une porte qui était ouverte, parce que d'abord, ça ferme les portes, puis il y en a 6000, j'ai pas envie de les réouvrir. Et en plus, certaines n'ont pas de planches, mais il faut trouver en fait là-dedans. C'est embêtant, surtout que sur 75 000 m², ça fait quand même grand pour vous. Il y a 38 cages d'escalier. Je pense que nous n'avons rien à sortir sans être bloqués. Il n'y aura pas de blocage, en tout cas. Ouais, je l'ai. On est trop à la voix. Je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un qui était blessé aux genoux. Une journée normale ici, de 5-6 heures comme nous l'avons fait, c'est 18 km et des centaines d'air. Eh ben ouais. On va rentrer, hein ? Bonsoir. On va rentrer, hein ? Le premier scénario, donc je vous explique notre esponde à nous, vous avez le vôtre, mais on vous explique le nôtre si vous ne trouvez pas de médic. Donc il est simple, c'est cette lumière. Donc allez à votre point de fixe. Quand c'est bleu, vous repartez. Quand c'est rouge, vous attendez que ce soit bleu. C'est 30 secondes et 5-6 secondes. Dégage, je savais. Allez, dégage, dégage, dégage. Putain, les gars. Je suis enfin dans ce grand hall. Bizarrement, en vrai, il fait plus petit que sur les photos. Mais ça reste tout de même hyper impressionnant. C'est juste pour démarrer. OK. Bon, OK, les gars. Ce premier passage de vidéo que vous allez voir est le dernier asso de la journée. Bizarrement, ça a été un des meilleurs. Parce qu'on savait sûrement que c'était le dernier, peut-être. Du coup, je vais laisser ce passage où, tactiquement et collectivement, c'était plutôt cool. Et aussi parce que ça a été notre plus grosse rigolade de la journée. Vous allez voir. Il y aura ensuite plusieurs petits passages sympathiques mélangés avec quelques vidéos venant de la caméra de notre ami Raph. Je vous fais un petit mix de tout ça. J'espère que vous allez kiffer les manos. Tant qu'aujourd'hui, c'est内é. Moi, c'est turquable... Vous y regardez ! Ok, dans l'escalier eux ? Comment allez-vous ? Attention ! Recule, recule, recule ! En plus, je suis sûr que c'est un civil en haut. Civil ! Mbassé du TK ! C'est parti ! Vas-y Raph ! Allé ! J'ai ta droite. J'ai la droite ! la 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 bien joué à t'es pas civil dégage vous voyez pas la voie de la tension Ok. Le fort, là où il y a les pneus, on a du contact. En haut, en haut ! Oh, ça va ! Excuse-moi ! Stop ! Attends ! Ça va ? Ok. Désolé, gros. Attends, on recule ! Recule ! Est-ce que tu n'as pas ou pas ? Ouais, mais je... Non, je pense pas, mais comme je lui en ai mis une juste là, je me suis arrêté. On recule, on recule. Attendez ! On va reculer encore ? Ouais, ouais, on recule, on recule ! Merci, les gars ! Bon, bah, vas-y, on trace de l'autre côté, du coup. Là, on peut retraverser, si vous voulez. Parce qu'on est arrivé au bout du bout, là. Ah, il n'a pas le temps, lui ! Bien joué ! Vas-y ! Bien, bien, bien ! C'est bon. C'est bon. Vas-y ! Cours, 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 cours ! Passe devant 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 ! Grenade ! On y va ! C'est bon, c'est bon ! Tu as joué sur la pièce ? Pas sûr. Relance dans ligne. On y va ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est sûr ! C'est bon ! C'est sûr ! C'est bon, c'est sûr ! Allez, Camon en face, on les contourne, on essaye un truc ! On est au bâtiment D. Tout au fond, on s'en monte d'un étage, on a la passerelle. Allez, on y va ! Go, vas-y ! Avec toi ! Attends, ils ne me sont pas vus ! Bien joué ! Bien joué ! Out ! Tu les avais relancés les deux ? Ouais, je t'avais relancé l'une ! Ouais ! Out ! Stop ! Out qui passe ! Out qui passe ! Les deux, je ne sais pas ce qu'est... Et en fait, tu sais quoi ? Non, non ! Elle a tapé mon pied ! Oh merde ! Ça va, je ne t'ai pas fait mal ! Non, non, non ! Mais elle n'a même pas déclenché ! Ah bah oui ! Donc la deuxième, bien joué gros ! Tu l'as rebalancé là-bas ! La deuxième, elle a relancé un joueur avec la mienne ! Parce que la mienne a suivi ! Ah la tienne aussi ! Oh putain ! Ah ouais, c'est les fins de journée, tu sais ou c'est... C'est vrai qu'ils sont trois en fait ! Je ne sais pas si elle va péter... Grenade ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Non, elle n'a pas péter les gars ! Je t'attendais ! Ça va ? Bien joué ! Ça va ? Ça va ? Ça va ! Ça va ? Oh, le gâteau ! Excuse-moi ! C'est pas grave ! Cédric, avance ! Bien joué ! Il est où, Jordan ? Jordan ! Vas-y, viens ! Faut que tu suces des bites ! Ah, ok ! On te raise, mais tu dégages ! Tu dégages, tu ne tires pas dessus ! On te raise et tu dégages ! Ça t'évite de descendre au spawn et tu ne tires pas dessus ! Vas-y, Jordan ! Lui, il a encore envie de sucéder que lui ! Lui, il a encore envie de sucéder des bites ! Mais, comme ton pote, tu ne nous tires pas dessus ! On vous soigne, mais vous tirez ! On peut les amener à la prison, ceux-là ! Tu fais quoi, gros ? On va les amener à la prison, ceux-là ! Parce qu'ils viennent de casser des coups, tout à l'heure ! Non, mais vas-y, dégage ! Comme tu vas faire l'enculé ! Comme vous alliez faire les enculés ! En fait, on les a soignés, ils voulaient te niquer ! Tu vois, nous, on est gentils ! Ils allaient te niquer ! Ils allaient te niquer ! C'est bon ! Le trophée, c'est clair ! Ouais, c'est clair, c'est clair ! T'es mal, lanceur de baseball, là ! Grenade ! Allez, déroule, déroule ! Allez, déroule, déroule ! Voilà, tapez là, mec ! Allez, allez ! Je ne peux pas assez me pencher ! On ne peut même pas passer ! Ils sont dans le couloir ? Oui ! Mais t'es con ! Mais t'es con ! Mais t'es con ! Mais t'es con ! Oh, le con ! Oh, le con ! C'est bon, on est tous morts ! Allez, hop ! Oh, les gars, les gars, les gars ! Tu me fais quoi, là ? Tu es tous morts ! C'est pas moi ! C'est le stagiaire, là ! Il t'a jeté dans ta crosse et ça a sauté ! Oh, les cons ! Oh, les cons ! Oh, les cons ! Ça, c'est chez toi ! En plus, c'était stagiaire, ça, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! En plus, le mec, il fait le mec, il dit « Ouais, elles sont où ? Elles sont où ? » Aïe, aïe, aïe ! Il me refaisait un massage cardiaque dans le trou ! Bien joué, les gars ! Bien joué ! C'est où la grenade ? Trop tard ! Putain, vous avez de la chatte ! Moi, je croyais qu'il fallait finir ici, tout droit ! T'avais sauté dans ta ! Ah bah ! Bien joué, les gars ! Bien joué ! La dernière action, gros ! Franchement, c'était trop ! Bien joué ! Il se fait enculé par une grenade ! Bien joué, les gars ! Il est où, le stagiaire ? Putain ! Bien joué, les gars ! Deux fois, je lance la grenade, deux fois, je... Ah putain ! En plus, je le vois arriver, je me dis « Bien la lancer ! » Et je le vois, il se prépare de là-bas ! Je dis « Ah ouais, le gars, il est chaud quand même ! » Et là, BAAF ! J'ai un essai, je t'éclache ça ! J'en parle ! Bien joué ! Ouais, au fond ! Oh, bien joué ! Bien joué ! Oh, merde ! Wesh ! Attends ! Je me suis emmêlé dedans, le con ! C'est bon ? Attends, je vais passer ! Merci, gros ! C'est bon, merci ! Là, derrière le poteau, là ! Ok, j'ai du... Derrière le poteau de... Oh, c'est bon, il... Désolé, désolé, désolé ! On avance ? Bah attends, parce qu'il y a des flashs en-dessous aussi, je ne sais pas s'il y a du monde ! Moi, on peut aller là-bas, au niveau de la porte, là, si tu veux ! Raph ! Raph, on va tirer ! Là-bas, au fond ! Pylône, pylône ! Raph ! Raph, j'ai besoin de sauter ! Au fond, là ! Au fond, au fond, au fond ! Au fond, au fond ! Ah, mais là, il va nous baiser ! Il va nous baiser, là ! Non, il ne va pas nous baiser ! Bien joué ! Bien joué ! Au fond, voilà ! C'est depuis ! Bien joué ! Mais il a pris le site ! Bravo ! Oh, les gars ! Oh, merde ! J'ai mis dans le chinet, je pense. Ça va ? Ça va ? Je pense que comme il est grand, tu as dû taper dans les couilles. Non, pas dans les couilles. Ça va ? Non, mais ça fait pas mal. Ça surprend ! C'est le shock émotionnel. Bien joué, les gars ! Bien joué ! Merci. C'est moi. Pour ceux qui connaissent, ce terrain fait étrangement pour ta homework en beaucoup plus grand. Des escaliers et des longs couloirs dans les étages supérieurs. Je ne vous cache pas que la partie gameplay a été dure à monter. Chercher une vingtaine de joueurs sur toute cette superficie, c'est parfois assez complexe. Mais bon, je préfère largement ce genre de configuration plutôt que de tester ce terrain à plus de 100 joueurs. Il faut l'avouer aussi, nous avons été assez timides dans notre jeu sur la journée. Ne connaissant pas le terrain, nous manquions un peu de dynamisme, ça nous forcera à revenir. Bref, pour ma part, les niveaux supérieurs manquent encore un petit peu d'aménagement, notamment dans les couloirs. Histoire de casser un peu toutes ces grandes lignes. Quant aux étages inférieurs, certains sont aménagés, d'autres encore totalement vides. Et quand vous y êtes, c'est sacrément la merde. Mais bon, le terrain est récent, je suis sûr que ça va venir au fur et à mesure. Vous êtes avec moi ? Il y avait deux gars là, j'ai vu deux gars là. Oh putain, vous êtes trop rapides les gars. Il est 17h, c'est la fin de la partie. Déjà est le moment pour nous d'immortaliser certains moments ensemble sous la direction de Melzébut. Une photographe qui nous a suivis, nous les joueurs, toute la journée. Ça devait pas être facile. Tous les clichés des différentes équipes qui vont suivre sont le fruit de son travail. Merci beaucoup pour tous ces souvenirs. Tu n'étais pas là, espèce de bâtard. Ouais, ça va, j'étais parti chercher les autres moi. Ouais, ouais, toujours. J'étais parti chercher les autres moi. Oh la la. On va faire ensemble. On va faire des photos ensemble sur Instagram et après t'avis. On va faire un Coton Lee fan. Putain. Je ne suis pas sûr que Madame va être content. C'est pas grave, on se fera de l'argent après. Elle ne dira plus rien après. La dernière, avec les grenades. Au moins on a bien rigolé. Oh putain. Ça clôture bien la journée, tu vois. Parce que... Il est sympa, je ne l'échangerai pas pour lui. Ah bah oui. Tu m'étonnes quand t'as un mec comme ça, tu ne le lâches pas. Non mais au moins c'était grave drôle. On a bien rigolé. Il veut me sortir Val qui était dans le couloir. Ah t'étais pas là toi ? Mon dieu. Il prend la grenade, il la lance sous Raph. Il nous met six out. Oh putain. Encore une fois, je tiens aussi à remercier RTP, Rémi et Jay pour m'avoir monté cette réplique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. J'ai, entre guillemets, testé cette réplique pour vous grâce à eux. Vous pourrez bientôt ou même dès à présent, en fonction des disponibilités des stocks, vous faire le même build interne et externe. RTP dispose aussi d'un club très intéressant. Je vous en parlerai plus tard. Vu les résultats et ma satisfaction, j'espère bien continuer avec ces deux gars au top. Le cliqueur, c'est le feu. Et essaye d'appuyer quand même assez rapidement. En fait, tu peux appuyer quand même assez rapide, mais sans tartiner comme un... T'as le même rythme. Je trouve qu'un... T'as le même rythme qu'un GBB en fait. Au GBB, t'as le même rythme. Regarde la sensation que t'as. Mais même quand... Ouais, et quand t'as un clic et quand tu tartines, ça fait comme un... Tu sais, tu peux pas... Tu peux pas. Et ça, c'est pas si cher que ça. Quand tu la prends d'origine, machin... Le cliqueur, c'est vraiment pas cher. Pas d'origine. Parce qu'il n'y a pas de titan dedans. Là, je ne fais pas de titan. Ouais, mais il n'y a pas. Justement, tu sais, ça change. Ça change du titan, des trucs qu'on connaît, machin. Là, je crois qu'il n'y a plus de billes. Mais au niveau même... Bon, le recul, il sert à rien. Tu sais, c'est vraiment factice. Mais... Je sais pas, c'est... En vient maintenant la question d'organiser le après. Nous avons décidé, pour une fois que nous sommes en Belgique, de clôturer la journée autour d'un bon restaurant avec les gars de la TSA et de la ZAT. Quand je vous parlais au tout début de ma vision de l'airsoft, eh bien, ça en fait partie. Tout cet échange, cette convivialité, ce partage provenant à la base d'un message sur les réseaux, je trouve ça vraiment génial. J'ai pas pris de vidéo histoire de relâcher un petit peu, mais je vous garantis que c'était bien. Merci aussi à Alessandra, la compagne de Côtevie, qui a dû supporter 10 airs sauveteurs autour de la même table le temps d'une soirée. C'est ça, on était 40 ? Ouais, c'est ça. Donc, il y a pas mal de moments où ça s'est cherché et tout, mais bien, bien dans l'ensemble, même s'il y a beaucoup de très longs couloirs, bonne ambiance, bon jeu et tout, donc bien, bien, bien. Je mettrai le plein ici, en fonction de comment... De toute façon, je me souviens qu'à 95, ça se consomme plus vite que le 98. Je le remettrai sur autoroute si nécessaire, on partira. Ok. Bah écoute, ok. Bah on est à 5 minutes. Ok, je te follow. Et il raccroche pas, le fils de pute. J'ai tellement envie de dormir, là. Tu verras que je conduis ce soir ? Bah suce bien des queues. Du coup, c'est ça, on boit de la bière et on mange. On boit de ma bière et on mange. Ouais, mais je pourrais pas boire. Je suis jeune permis, moi. Putain ! Putain ! T'es chier, là ! Bah ouais, c'est pour ça que c'est toi qui conduis. Putain ! Bref, nous revoici au point de départ. Raph et Robin sur la Switch, Mika et moi-même sur le téléphone, voir regarder Raph se faire éclater sur Mario Kart, et Jordan, en train de commenter sur le canapé, pendant qu'un autre roupillait déjà à l'étage. Encore un grand merci au Collectif 22 de nous avoir invités sur ce terrain, de cet accueil chaleureux à tout instant. Merci à la unit d'avoir organisé. Merci aux Pizzaiolo qui s'est tapé 40 pizzas. Merci aux équipes présentes. Merci à Melzébut pour les photos. Et merci à mes copains de la ZAD d'avoir partagé ce voyage et ces moments avec moi. A refaire au plus vite, les gars. On va prendre des premiers là-dedans. Tu te prends une carapace bleue, t'es mort, tu te fais doubler par tout le monde. Ou alors faut être le deuxième de tout près. C'est parti. C'est parti. C'est parti.